Bonjour, je m'appelle Louis Malaspinage, j'ai 24 ans, je suis actuellement en Master 2 à Schema en spécialité finance et je suis également en apprentissage chez Covivio en tant qu'analyste financier. Mon job chez Covivio, c'est l'analyse financière focalisée sur le pipeline de développement. Mon rôle, c'est l'analyse des chiffres que tous les différents business units vont nous apporter. C'est de consolider ces chiffres-là, de les analyser, de les fiabiliser et de les présenter à la direction générale. Je dirais avant tout que ça m'a apporté beaucoup de rigueur de par les spécificités du poste que j'occupais. Quand on communique les chiffres étant donné que Covivio est une boîte cotée, c'est vrai que ça demande un vrai travail de fiabilisation et donc ça apporte une vraie rigueur parce que ça implique une responsabilité. Quelque chose que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est les visites d'actifs. J'ai eu l'occasion d'en faire deux ou trois et c'est vrai que notamment moi en travaillant sur le pipeline de développement, c'était hyper intéressant d'aller voir le travail final en fait et de sortir un petit peu des chiffres si je peux dire et de voir la réalisation d'immeubles, c'est hyper concret. Ce que j'ai très apprécié aussi durant mon année chez Covivio, c'est le fait, les nombreux échanges que j'ai eus avec les différents business units qui sont en Allemagne et en Italie, en plus de la France. C'est vrai que c'est intéressant de travailler avec différentes cultures tout au long de l'année. Entrer chez Covivio, je dirais que ça ouvre la porte à plein d'opportunités de par l'activité de l'entreprise qui a de multiples départements dans l'immobilier. Ça peut être de l'asset management, il y a un département hôtel, un département de développement résidentiel, bureau. Des fonctions plus internes comme direction financière, ressources humaines, communication. Donc c'est vraiment une multitude d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Aujourd'hui, je n'ai pas encore de décision fixe. J'ai beaucoup aimé mon expérience dans l'immobilier, donc j'ai vocation sûrement à rester dans ce milieu-là, j'y réfléchis.